Pour conclure, mettre l'accent sur deux points. 1. Par rapport aux personnes, aux états physiques ou morales, c'est-à-dire des personnes physiques des particuliers ou des personnes morales des sociétés. Nous nous en faisons confiance. Nous avons eu le mérite et la chance d'avoir parmi nos étudiants des cadres de pas mal d'établissements de renommée, tels que la BAC, les banques de la place, les grandes entreprises publiques, les entreprises privées, les groupes privés. La liste est longue. Certainement, nous sommes visibles sur un certain nombre de supports de communication qui nous soient propres via notre Facebook ou notre site web. C'était pour nous un enrichissement extraordinaire. Parce que la confrontation entre jeunes étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle avec des professionnels, c'est magnifique. Ça a donné des résultats extraordinaires. Ça permet d'une manière implicite, dans un premier temps et par la suite explicite, il nous faut qu'on a cumulé de l'expérience par rapport à ça, de faciliter l'employabilité de nos diplômés. Parce qu'on a pas mal de jeunes diplômés de Time University qui ont été recrutés avant même d'achever leur diplôme. Ils n'étaient pas nombreux, pour ne pas exagérer, pour être réalistes, mais on a pas mal de cas. Nous avons pas mal d'étudiants de Time University qui ont continué leurs études à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne. On a pas mal de candidats. On a pas mal de candidats.